... C'est en octobre dernier que le réalisateur André Desrochers a présenté son dernier documentaire, Les Rapides du Diable. Nous avons eu la chance de le rencontrer au Parc des Ancres, à Pointe-des-Cascades. Une des dix légendes, c'est les cageux. Ça s'appelle les cageux, le vieux prince et les écumes de l'enfer. Parce que le vieux prince étant un des maîtres de cage qui transportait le bois. Alors l'activité de transporter le bois en forme de cage a été l'activité économique la plus importante du Canada pendant 200 ans. Alors on prenait tous les gros pins, celui-là c'est un chêne, les ormes aussi, et on les transportait vers Québec pour la marine britannique. Alors il n'y avait pas de chevaux, il n'y avait pas de train à ce moment-là. On coupait les arbres directement dans les forêts, sur le bord du fleuve ou le bord de l'Outaouais. On les écarissait comme ça ici, en carré. Donc il fallait enlever l'écorce qui soit vraiment carré, prête à flotter. Et on les emmenait jusque d'abord au rapide de la Chine. Donc d'où il y aurait, semble-t-il, le diable. J'ai cumulé toutes les légendes qui parlaient du même thème à l'entour du diable. Alors j'en avais une douzaine, alors j'ai pu en filmer une dizaine pour le film. Et là, il souligne la présence du diable. C'est-tu vrai? C'est-tu faux? Je vous laisse le soin d'écouter le film et de juger par vous-même si le diable existe vraiment dans ces rapides-là. Mais n'oubliez pas qu'il y a une île qui s'appelle l'île au diable. Il y a trois endroits dans les rapides qui s'appellent le trou de la mort et le trou du diable et le rocher de l'enfer. Alors, et c'est dans cet endroit-là que les pompiers, l'année passée, ont perdu la vie en essayant de sauver. Donc en essayant de sauver des gens, c'est eux autres qui sont morts. Et on vient de décréter que cette zone-là, dorénavant, n'est plus accessible aux pompiers parce qu'elle est trop dangereuse. Alors c'est là que ça se passe, mon film, dans cette zone dangereuse-là. Le film bénéficie de grandes retombées pour son caractère historique et environnemental. Il est actuellement invité à plusieurs festivals. Le film sera aussi diffusé par l'ONF comme contenu éducatif pour les écoles. Parce que le film, c'est à la fois, c'est des légendes, mais chaque légende amène une vulgarisation scientifique d'un élément. C'est soit les oiseaux, les plantes, les poissons, la géologie, les rapides. Les mânes. Les insectes aussi, on parle des insectes. Alors chaque élément, chaque légende amène cet élément-là. Et le dernier, mais ça nous parle de comment on pourrait mieux protéger le fleuve et les rapides de la Chine pour qu'elle soit, dorénavant, une entité politique et juridique devant la loi. Et non plus seulement un cours d'eau, lequel on peut se défendre via des règlements ou des politiques gouvernementales. Là, elle serait une entité à l'heure. S'il arrive un pépin au fleuve, au rapide, le citoyen va pouvoir aller devant la cour, représenter lui-même le fleuve et dire « je viens protéger le fleuve, je viens me plaindre de, de, de ». Alors, et ça, bien, ce qui est intéressant, c'est que l'Observatoire international des droits de la nature va apporter le film au prochain COP27, qui est le Congrès sur les changements climatiques internationaux, fait par l'ONU. Et il y a un kiosque du Canada. Le Canada va présenter le film en boucle pour que les gens s'approprient un peu le concept d'entité juridique et pour que, à la fois, l'Amazone, le fleuve-de-Saint-Laurent et le Nil deviennent des entités juridiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada